Bonne nouvelle pour ceux qui vont regarder la vidéo. Sachez qu'il y a un concours pour gagner 2 NFT, donc je vous laisse regarder la vidéo pour en savoir plus. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la partie 2 de la série de vidéos consacrées au guide ultime pour savoir comment investir dans les NFT. Encore une fois, je vous précise que même si ça peut paraître assez simple comme ça dans l'absolu de gagner sa vie ou de gagner de l'argent avec les NFT, il y a quand même pas mal de choses à savoir et donc il y a quand même des prérequis. Alors je vais commencer tout de suite cette vidéo par les prérequis qu'il faut pour pouvoir déjà d'une part suivre cette vidéo et puis pour pouvoir éventuellement retirer pas mal de bénéfices avec vos NFT parce que c'est ça le but quand même, ne l'oublions pas. Alors pour les prérequis, la première des choses c'est que quand même, même si c'est plus simple comme ça d'investir dans l'NFT, il faut quand même connaître un peu l'univers de la blockchain, les tokens, etc. et savoir faire la différence entre les NFT d'une part et les autres tokens, donc entre les tokens non-fongibles et les tokens fongibles tout simplement. Il faut savoir comment utiliser un wallet, etc. Bien sûr, je ne vais pas y revenir sur cette vidéo, je pars du principe que vous savez déjà tout ça. L'autre prérequis qui me semble mine de rien le plus important, c'est qu'il faut déjà avoir compris la philosophie en fait des NFT et comprendre que c'est une nouvelle forme de business. Alors je vous l'avais aussi expliqué, mais je veux dire, on ne peut pas décemment rentrer dans cet univers-là et vouloir devenir collectionneur ou acheter et revendre des NFT. Si on n'a pas compris que ça reste quand même des entreprises à part entière, elles vous vendent un service et tout simplement, l'actif en question qui est utilisé, c'est le NFT. Il faut vraiment bien comprendre ça. Et si vous êtes sceptique et si vous êtes un peu critique et que vous pensez qu'il y a un engouement qui est exagéré, etc., pareil, ce n'est pas la peine de vous forcer pour rentrer dedans. Prenez le temps, peut-être que c'est simplement pas fait pour vous. Prenez le temps de réfléchir en fait et de creuser davantage s'il en faut. Et puis tout simplement, parfois, ce n'est pas un domaine qui convient à tout le monde. Ça, il faut vraiment que je le précise d'emblée. Ça peut ne pas convenir à tous les profils, de la même manière que, par exemple, moi, je n'investis pas dans les cartes Pokémon parce que je ne m'y connais pas tout simplement. Et il ne va pas me venir à l'idée de dire, d'aller voir des, je ne sais pas, des David Lafarge et des personnes qui les collectionnent en disant « Attends, 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 c'est trop surcoté, ça ne vaut pas le coup. C'est n'importe quoi. » Je veux dire, il y a un moment, il faut aussi savoir suspendre son jugement. Si c'est un investissement qui ne vous convient pas, si vous préférez les tokens et les cryptos, il n'y a pas de souci. Et pour les autres qui aiment compléter leur investissement crypto, c'est-à-dire qui ont des cryptos, qui ont des tokens et qui veulent se mettre à NFT, eh bien, je peux simplement vous souhaiter la bienvenue dans cette vidéo. Vous pouvez suivre allègrement la suite. Seulement, vous pensez bien qu'il y a quand même des aspects négatifs. Et dans les prérequis, il y a surtout, surtout, c'est le troisième prérequis le plus important, il y a surtout une connaissance des risques. Et donc, on va commencer le chapitre comme ça de cette vidéo pour connaître les risques de se lancer dans l'investissement NFT. Oui, je commence comme ça parce qu'on peut être un peu aveuglé par tout ce qu'on entend sur l'NFT. Ce que je veux vous dire, c'est que la différence, la grande différence entre l'investissement dans les tokens et les cryptos et avec les NFT, c'est la liquidité. En fait, quand on achète des tokens, on peut perdre de l'argent si ça perd de la valeur et que voilà, on doit shorter sur le moment présent. On va les vendre moins cher que ce qu'on a acheté. Mais dans les NFT, on peut se retrouver avec une situation pire encore, c'est-à-dire tout simplement ne se retrouver avec un NFT que personne ne veut. Il y a des critères qui ne sont pas mathématiquement calculables. En gros, tout simplement, par exemple, la communauté, elle a une très grande importance sur la pérennité du projet. Eh bien ça, par exemple, ça ne se calcule pas, ça ne se ressent pas non plus. Mais c'est quelque chose que vous devrez vérifier par vous-même en allant sur les groupes, etc. et voir s'il y a une bonne communauté réelle ou pas, si elle est engagée, s'il y a une vision, etc. Et donc, si vous allez simplement calquer votre façon de raisonner avec les cryptos et les tokens et que vous la plaquez sur les NFT, vous risquez de vous planter sévèrement, même gravement. Donc c'est pourquoi, vraiment, prenez le temps de comprendre cet univers. Autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que comme avec les tokens et les protocoles, etc., il y a aussi des arnaques dans le monde des NFT, hélas. C'est-à-dire que oui, il y a quand même des pauvres mecs qui le font, qui font des projets comme ça, qui ont l'air tout bien, enfin, sur le papier, etc., mais qui le font uniquement pour vous vendre les NFT, pour vendre les NFT et se casser avec la caisse. C'est quelque chose qu'on voit, même s'il y a des red flags, c'est-à-dire que quand même, on peut, avec un œil aiguisé, en fait, si on n'est pas nos fils, on peut quand même déceler un peu les projets qui vont s'essouffler, mais ce n'est pas sûr. Il y a l'inverse, il y a des projets très sérieux, dans lesquels, en fait, la communauté ne va pas être assez investie et qui vont s'écrouler par eux-mêmes. Donc, vous voyez, ça, il faut vraiment avoir ça en tête, entre des escrocs, tout simplement, et puis des viabilités de projets qui ne sont pas assez bien pensées. Le troisième point hyper important dans les risques, c'est de comprendre la question de temps. Il y a des projets qui vont éclater, qui vont connaître une hype, qui vont être connus au bout de deux mois. Il y a des projets au bout d'une semaine. Et il y a des projets qui vont mettre trois ans pour prendre le mérite, ou pour prendre la lumière qu'elle devait avoir. Et cette question du temps, elle va toucher, bien évidemment, les questions de money management et de capital que vous avez. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ne gagnent pas autant d'argent qu'elles pourraient avec les NFT parce qu'en fait, elles vendent trop vite. Elles se disent, voilà, le projet, il n'est pas réglé, etc. Moi, par exemple, ça m'est arrivé, mais je vous en reparlerai plus tard. Ou, par exemple, j'ai vendu des NFT un peu trop tôt. Et quelques mois après, le projet, en effet, a gagné de la visibilité. Et j'ai vu que les NFT que j'avais vendus, en fait, ils se sont vendus, mais vraiment, des milliers, milliers d'euros. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas bien saisi à l'époque parce que, voilà, j'avais perdu foi en projet, alors qu'en fait, il était en plein développement. Donc, vous voyez, même quand on est un peu expérimenté dans d'autres secteurs, on peut aussi se planter. Il faut vraiment... J'aurais bien aimé qu'on me dise ça, en fait, dès le départ. Maintenant que vous êtes au courant des risques, on est d'accord, et d'ailleurs, à chaque fois, je vous dis, ce n'est pas un conseil financier ou quoi, mais là, je vais vous dire, je vais vous donner un vrai conseil financier. Sérieusement, là, vous pourrez dire, oui, Inès, elle a dit conseil financier. Le conseil financier, c'est de ne rien faire, de ne pas investir tant que vous n'avez pas compris les critères, les quelques critères qui ressortent le plus, qui sont les plus pertinents pour investir dans des NFT. Tant que vous ne savez pas ce qui fait le succès de tel ou tel NFT, ne mettez pas un copec dans les NFT. Ça, c'est clair, je préfère vous le dire tout de suite. Prenez le temps, formez-vous. La vidéo, la série de vidéos, elle est faite pour ça. Et donc, on peut commencer officiellement cette vidéo et on va commencer avec le tout premier chapitre qui va répondre, enfin, je vais essayer de répondre à toutes les questions qu'on peut se poser, genre où est-ce que ça s'achète, comment... Tout le processus, en fait, de l'achat de NFT qu'on va résumer dans ce premier chapitre. Alors, la première question que je vais répondre, c'est où est-ce qu'on achète les NFT ? Ça peut paraître simple comme ça, mais je sais que c'est la question des novices. Alors, il faut savoir qu'il y a deux façons d'acheter, deux grandes voies principales pour acheter des NFT. Alors, un NFT, ce n'est pas quelque chose qu'on achète sur les plateformes d'échange comme Binance, Coinbase, etc., là où vous achetez vos tokens, en fait. Pour les NFT, vu que c'est des tokens non-fongibles, c'est-à-dire que c'est quand même des collectibles, des images, etc., on va se servir, on va utiliser des marketplaces, c'est le nom de place de marché en anglais, où se réunissent, en fait, tout simplement, les acheteurs et les vendeurs. Donc, tout va se jouer, si vous voulez, sur ces marketplaces-là, l'essentiel du volume des ventes, et c'est ce qu'on appelle le marché secondaire. Ça, c'est la façon la plus connue d'acheter et de vendre des NFT. C'est certainement celle que vous connaissez. Mais il faut savoir que, très souvent, en tout cas, les personnes qui veulent vraiment faire une activité principale et intéressante, elles vont investir en amont, et en fait, elles vont être les personnes qui vont minter, donc frapper, créer le NFT sur la blockchain. Dans l'idéal, bien entendu, c'est d'investir parmi les premiers, c'est-à-dire, c'est de créer tout de suite, d'acheter tout de suite le NFT au prix indiqué par le porteur de projet. Et en plus, il faut savoir que, quand vous l'achetez au début, il est souvent peu cher. C'est justement la question que je dois répondre dès maintenant. Combien ça coûte un NFT ? Eh bien, il faut savoir que, quand les porteurs de projet lancent leur collection de NFT, au départ, ils fixent un prix qui est relativement faible. C'est-à-dire qu'en ce moment, par exemple, ça va de 50 euros à 300 euros. Ils ne font pas trop cher, au départ, aux personnes qui vont investir, tout simplement, parce qu'il faut bien qu'ils attirent des personnes. Alors, pour clôturer ce petit chapitre de fonctionnement, la seule chose que je dois vous dire, c'est que vous pensez bien que, quand vous faites partie des premiers adopteurs, vous achetez le token, le NFT pas cher, ça, c'est un fait, mais le risque, il est aussi beaucoup plus grand. C'est-à-dire que là, à ce niveau-là, il n'y a rien qui a été fait. Vous n'êtes pas au courant, vous n'êtes pas sûr que ça va prendre de la valeur sur le coup et que la roadmap va être bien suivie, etc. Donc, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui ne veulent pas être à ce stade-là. Et c'est tout à fait compréhensible. Ça dépend. Le risque est beaucoup plus grand. Et pour vous donner un équivalent avec les cryptos, en fait, tout simplement, c'est comme si vous investissiez dans un projet qui vient juste de sortir en ICO, par exemple, ou qui a un très faible market cap. Et dernière chose pour bien comprendre le fonctionnement, il y a aussi une question de technologie et de réseau utilisé. Par exemple, il y a des investisseurs qui vont choisir d'investir uniquement sur des projets NFT qui sont créés sur ETH parce qu'il y a plus de monde sur Ether, parce qu'en général, les projets sont plus chers et ça induit aussi que les personnes qui sont derrière, les investisseurs, etc., ou les potentiels acheteurs ont aussi plus les moyens. Par exemple, moi, personnellement, pour moi, ETH, je trouve que c'est un peu trop cher en termes de frais parce que oui, il y a des frais que vous achetiez ou que vous mintez un NFT. Il y a des frais forcément de réseau. Et si vous êtes sur ETH, je n'ai pas besoin de vous l'apprendre, mais bien sûr que c'est plus cher. Alors, par exemple, moi, je me dirige plus, beaucoup même, sur Solana parce que les frais sont moindres et la communauté NFT commence à grandir. Il y a des projets plutôt intéressants, même si la plupart des bons projets pour le moment, les projets les plus intéressants, les plus lourds sont quand même sur ETH. Et il faut savoir qu'il y a de plus en plus de réseaux qui s'y mettent. Il y a Cardano. Maintenant, on trouve des NFT sur pas mal d'autres réseaux. Polygon, je pense que c'est une très bonne option aussi. C'est moins cher, tout simplement. Ça peut être un élément déterminant dans votre façon d'investir. Moi, je vous ai dit sur Solana, mais c'est à vous de voir les réseaux qui vous correspondent le plus. Maintenant, tout ça, c'est dit. On a vu un peu, grosso modo, le fonctionnement. Maintenant, écoutez, on ne peut pas bien comprendre les NFT si on ne connaît pas les étapes. En plus, je sais que c'est pour ça que vous regardez cette vidéo. Donc, on va passer tout simplement au cœur du sujet qui nous anime ici, à savoir comment on fait pour acheter un NFT en partant de zéro. Première étape, bien sûr, c'est de découvrir les projets. Eh bien, on a de la chance parce que l'écosystème s'agrandit. Et maintenant, il y a pas mal de sites sur lesquels on nous prévient des futures sorties. Alors, je vais vous donner trois sites, les sites les plus connus, en fait. Alors, NFT Calendar, c'est l'un des plus connus. Et là, vous avez toute la liste des NFT qui vont bientôt sortir. Alors, on vous donne un tout petit résumé. Et c'est à vous, en fait, de cliquer sur le site et de prendre conscience, en fait, enfin, de prendre acte, en fait, du projet, de découvrir l'équilibre, de découvrir le fonctionnement interne, le business model, etc. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas que NFT Calendar. Il y a aussi Upcoming NFT que moi, j'aime bien pour une seule chose, c'est qu'ils nous mettent tout de suite le nombre des personnes sur les réseaux sociaux. Alors là, à ce stade de la vidéo, vous ne voyez pas pourquoi c'est important, vous allez le voir juste après. En tous les cas, il est aussi très bien Upcoming. Donc, vous voyez les prochains événements, les prochaines sorties de NFT. Et puis, sinon, le plus ancien, mais qui commence à perdre un peu de sa prestance, c'est Rarity Tools. On en reparlera plus tard parce qu'il peut être intéressant, celui-là, pour mesurer la rareté de vos collections, de vos NFT. Alors, la première étape, tout simplement, c'est celle du shopping, j'ai envie de dire, et du lèche-vitrine. Ce que vous allez faire dans cette étape-là, c'est que vous allez prendre aussi votre calendrier. Alors, il faut savoir que sur Upcoming NFT, vous pouvez cliquer, s'il y a des projets qui vous intéressent, de relier, en fait, à votre Google Agenda. J'ai raté des occasions comme ça. Donc, notez, si vraiment un projet vous intéresse, franchement, notez-les sur votre agenda ou même un agenda papier. C'est comme des ventes aux enchères, ça peut aller très vite. Il y a des projets, ça part en quelques heures, il y a des projets un peu plus longtemps, etc. Mais en tous les cas, les outils qu'il vous faut maintenant, c'est les sites de sortie, donc NFT, calendar, etc. et puis votre agenda. Et en fait, l'étape 1, très sérieusement, c'est la plus agréable. C'est hyper intéressant de découvrir toutes les idées qu'il y a. Ça va de tout. Alors là, je vous montre un, c'est pour avoir une nana en virtuel, même si je ne suis pas pour le projet. Mais voilà, c'est un NFT en fait qui réagirait sur une application. Il y a des NFT qui vous donnent accès à des sites de rencontres. Il y a des NFT, moi j'aime bien Gamefi Drop. Ce n'est pas que je l'aime bien en soi, mais typiquement, je pense que c'est un projet qui peut marcher, par exemple, business model avec des NFT qui seraient redonnés. The Yolk Frat, hyper intéressant par exemple, eux, en fait, c'est un espèce de club d'investisseurs. Et donc avec ce NFT-là, par exemple, vous faites partie d'un club d'investisseurs dans lequel vous avez un forum dédié et où la communauté, les membres, on se partage les meilleurs futurs plans pour investir, etc. Donc ça, c'est un projet qui peut être intéressant, mais il y en a pour tous les goûts. La dernière fois, j'ai vu un NFT où on pouvait acheter des tacos NFT et en fait, on deviendrait aussi, on aurait une part d'un vrai food truck au fin fond du Mexique pour être propriétaire d'un food truck. Il y a des NFT pour des jeux vidéo, bien sûr. Il y a des NFT hyper intéressants d'artistes. Alors les artistes, c'est un autre mécanisme, mais quand même, il y a des NFT artistiques qui nous donnent accès à des invitations dans des galeries, donc à New York, dans d'autres villes du monde. Oui, alors j'étais en train de faire le montage quand j'ai eu une très bonne nouvelle et donc c'est pourquoi je coupe, parce que vraiment, c'est chouette pour vous, c'est un concours tout simplement. Alors en fait, il y a un projet que je suis depuis pas mal de temps, que j'aime beaucoup et c'est typiquement le genre de projet que j'aime bien, je vous en avais déjà parlé, mais vous savez, les NFT qui génèrent d'autres tokens. Et là, donc c'est le projet Blockburger, alors en plus, c'est plutôt fun. Il y a le projet plutôt pas mal et plutôt très bien fait. et en plus, quand vous voyez la roadmap, ils ont des projets super concrets, c'est-à-dire que déjà, ils vont être intégrés dans des métaverses qui existent déjà, particulièrement Sandbox et Descentraland. Donc vous imaginez le potentiel que ça a et en plus, donc il y a évidemment le token du business model. Enfin, voilà, c'est typiquement un très bon projet que moi, que j'aime particulièrement investir et puis faire partie de la team. Bref, j'ai discuté un peu avec les gars sur la communauté et on m'a proposé de vous offrir deux NFT gratuitement. Alors, il faut savoir que, justement, la vente, elle aura lieu le 24 novembre. Donc forcément, si vous regardez cette vidéo dimanche, c'est dans trois jours. Donc vous aurez en fait, enfin deux, parmi les personnes qui commentent. Je le ferai au hasard par contre, parce que si je devais choisir manuellement, je vous choisirais tous. Enfin, ce serait trop difficile de choisir. Donc bref, je le ferai peut-être avec une amie qui, paf, qui choisira comme ça. En tous les cas, la seule chose qu'il faudra payer parce que bien évidemment, on n'est pas non plus dans le monde des bisounours, c'est les frais de TH, donc peut-être 80, 100 quand même. Mais vous avez l'occasion d'avoir un NFT qui potentiellement aura énormément de valeur gratuitement comme ça. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires que je sache ceux qui le veulent, ceux qui aiment le projet. Je vous mets aussi les liens pour en savoir plus. En tout cas, moi, je vais limiter. Ça, c'est certain. C'est typiquement ce que j'aime bien. Et dans la roadmap, il est même envisageable que peut-être, peut-être, ça, c'est pas sûr parce que d'abord, ils vont être dans des métaverses, mais qui montent un burger où il y aurait des réductions pour des vrais burgers, etc., pour ceux qui les détiennent. Donc vraiment, il y a plein de choses à voir de ce projet qui a tout en fait pour réussir et pour nous satisfaire comme ça. Enfin, il y a aussi des NFT. Ça, ça dépendra de vos goûts. CryptoDrink, là, je ne connaissais pas. Mais voilà, il y a surtout des NFT pour des jeux. Enfin, il y en a pour tous les goûts. Et je ne vais pas trop m'étendre ici, tout simplement, parce que vraiment, il y a des... J'ai fait un peu des études de cas, en fait, et que je veux vous donner tout ça dans une prochaine vidéo. Il y a vraiment des projets fun et intéressants. Et puis, il y a des projets très sérieux, etc. Il y en a vraiment, encore une fois, pour tous les goûts. Et c'est la partie où j'ai envie de vous dire, éclatez-vous. Regardez les projets, voyez ce qu'il y en a, voyez ce qui vous intéresse. Vous n'êtes pas obligés d'investir, en fait, tout simplement. Vous pouvez simplement voir le futur qui prend forme, le futur, les néo-start-up de demain, voir à quoi elles vont ressembler, tout simplement. Alors, ça, c'était pour la première étape, la plus sympa. Mais, bien sûr, quelqu'un qui veut investir, il faut quand même passer aux choses sérieuses. Donc, la deuxième étape, c'est de placer vos critères, de faire votre tri. Alors, c'est l'étape la plus importante. C'est-à-dire, c'est à partir de ce moment-là, tout le temps, dans la première étape, en fait, vous êtes simplement quelqu'un qui regarde ce qui se passe. La deuxième étape, quand vous commencez à sélectionner les projets, là, on va faire appel à votre côté et votre nature d'investisseur. Alors, grosse parenthèse, cette partie-là, des critères, elle est tellement importante parce que c'est celle qui va déterminer si vous allez vous faire du pognon ou pas, finalement, avec la NFT. C'est l'objet, en fait, c'est la vidéo, c'est la troisième partie de cette série, le guide ultime NFT. Parce que là, à ce niveau-là, tous les NFT que vous voyez, vous ne pouvez pas les choisir parce que le projet vous plaît seulement. Ce n'est pas ça qui va faire que vous allez tomber sur un bon projet. Il y a des critères spécifiques à prendre en compte que je vais vous dire simplement ici mais que je vais développer dans l'autre vidéo. Déjà, bien sûr, vous allez me dire qu'il faut regarder un peu la qualité graphique. Bon, ça, c'est l'essentiel même si elle n'est pas très déterminante. Il y a l'équipe et puis il y a le nombre de collections, etc. Mais il y a un élément, il y a un élément qui fait la force d'un NFT. En fait, sans cet élément-là, le NFT n'existe pas, c'est la communauté. Alors, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu avec d'autres projets, en fait, et typiquement, le Dogecoin, en fait, c'est celui qui nous a permis de comprendre ça. le projet sans la force et l'engagement d'une communauté, il va servir à rien. Il va se cristalliser, si vous voulez, en images JPEG dans un portefeuille. Et moi, les grandes erreurs que j'ai faites au départ, c'est que je me disais il y a une bonne communauté dessus, le projet est super, je vais investir. Ce n'est pas comme ça. Les projets où j'ai été le plus gagnante, avec des projets qui n'avaient pas de grosses visions, qui n'avaient pas un gros aspect humanitaire, mais par contre, ils avaient une communauté derrière qui était tellement chaude, tellement dedans, que bien sûr, ils ont créé de la hype, en fait, chacun, en fait, individuellement, ça fait une espèce de force collective, c'est le principe, et ça s'est vendu très cher sur OpenSea, etc. Donc vous voyez, et tous les projets les plus, et bizarrement, en fait, ce n'est pas bizarre du tout, on en a déjà parlé plein de fois sur cette chaîne-là, mais souvent, les projets, même les plus intéressants, mais pas forcément, ils ont très souvent, par contre, ils peuvent avoir ce petit problème marketing, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à fédérer une audience avec eux, une communauté, etc. Et ce n'est pas parce que vous allez avoir un ou deux influenceurs qui vont en parler que le projet va prendre de la valeur. C'est beaucoup plus subtil que ça. En fait, ce n'est même pas le taux de l'engagement qui est important, c'est la qualité de l'engagement. Je prépare une vidéo plus sur le sujet, vous n'en faites pas, je vous assure qu'une fois qu'on comprend ça, on a comme le secret, en fait, pour savoir investir dans les cryptos, dans les NFT qui vont cartonner. Et disons que ça y est, c'est bon, vous avez trouvé un projet qui correspond à tous les critères, ils les cochent tous, la communauté, elle est top, etc. Le projet vous plaît. Au fait, dans un des critères, c'est surtout, il y a aussi celui-là, votre intérêt pour la chose parce que même vous, vous allez contribuer à en faire une communauté vivante. Donc le projet vous plaît, etc. Vous êtes chaud patate. Et bien là, en fait, ce qu'on fait, généralement, il y a deux canaux qui sont très utilisés, c'est Twitter. C'est là où vous allez pouvoir discuter avec les porteurs de projets, mais surtout, surtout, le canal le plus utilisé. Vous ne pouvez pas, et je vais être assez catégorique parce que je crois que c'est vrai, vous ne pouvez pas être un bon investisseur NFT si vous n'utilisez pas Discord. Alors, ce n'est pas grave. Moi aussi, j'ai mis du temps. Je vous ai dit plein de fois, je suis vraiment nulle dans les réseaux sociaux, mais Discord, c'est là où, en fait, vous allez parler avec les porteurs de projets et mieux encore. Vous allez parler avec la communauté. Et ça, c'est très important. Vous allez le faire avec votre feeling, mais ça va être déterminant parce qu'en fait, très simplement, pour vous le dire comme ça rapidement, les forums Discord où il n'y a que des mecs qui sont là pour faire du shilling et faire que pousser le NFT. Il n'y a rien derrière. En général, c'est des trucs qui tombent avec le temps. Et au contraire, les projets où il y a des mecs qui ont des grosses visions où beaucoup de personnes rentrent dans le projet et qu'elles s'investissent, vous êtes sûr que vous allez tomber sur un projet qui va vraiment aboutir et là, vous pouvez investir. Donc voilà, l'étape 2, c'est rentrer dans la communauté et voir. Et pourquoi on rentre dans la communauté ? En fait, c'est assez classique. Il faut savoir que les projets NFT se ressemblent un peu dans le fonctionnement et c'est assez classique. Il y a toujours une white list comme on l'appelle. C'est une liste blanche où là, on va mettre dans cette liste-là les personnes les plus investies dans le projet. Investies en termes de temps et d'énergie. On ne parle pas d'argent pour l'instant. Mais il y a des personnes qui sont excellentes et qui arrivent vraiment à avoir déjà des NFT gratuits ou à moindre prix et qui arrivent à avoir des bonnes places. Ça, ça dépendra de vous et je vais peut-être dire une ânerie, un truc qui est vraiment nul. C'est que je crois que les personnes les plus jeunes qui sont habituées aux réseaux sociaux ou les personnes qui connaissent bien Discord, elles peuvent vraiment, mais elles ont un atout dans les mains pour cartonner dans le business des NFT en fait, tout simplement. Mais au-delà de la white list et de recevoir des airdrops de NFT, le plus important, ce n'est pas tant ça. Si vous pouvez le faire, tant mieux pour vous. Moi, je vous encourage mille fois à le faire. Mais les personnes, la plupart du temps, ce qu'on fait, nous, c'est simplement qu'on veut connaître la date et le prix qu'il faudra pour faire partie de l'original gang, OG pour les intimes et de pouvoir en fait acheter le NFT dans sa création et de pouvoir le minter. C'est naturellement comme ça qu'on passe à l'étape 3. L'étape 3, c'est le climax de la chose, c'est-à-dire que là, les porteurs de projet vont définir une date. Alors, ça ne peut durer qu'un jour ou deux jours ou trois jours. Et c'est la date à laquelle, c'est la vente publique, la pre-sale, si vous voulez, où toutes les personnes qui connaissent ce projet-là vont pouvoir se rendre sur le site officiel et minter. En général, comme je vous l'avais déjà dit tout à l'heure, 50 euros, il y en a, ça va jusqu'à 300, 400. Il y a des projets même plus chers. Ça fait partie aussi de la stratégie de l'équipe, c'est-à-dire que tout de suite, en fait, elles veulent trouver les investisseurs les plus chers et ça peut être, en effet, on en reparlera plus tard, mais un bon indice, en fait, une bonne manière de trier les investisseurs. Donc, c'est à vous de voir. Par exemple, quand les projets n'est pas assez chers, quand le NFT ne coûte que dalle, 20 balles, en général, vous allez voir sur les reventes, ça ne va pas... Voilà, ils vont doubler, ils vont être contents, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça que vous allez beaucoup gagner. Par contre, pour faire un test, pour vous habituer, oui, OK, il n'y a pas de souci. Et donc, quand on mine, c'est très simple. On va sur le site, on clique minter, donc là, vous allez le créer. C'est pour ça que la dernière fois je vous avais dit on ne sait pas sur lequel NFT on va tomber parce qu'en effet, on ne sait pas. C'est l'algorithme qui va vous donner le NFT en question, celui que vous allez avoir. En général, ce qui se passe, ce qu'on remarque, c'est que très souvent les early adopters, on achète beaucoup, surtout quand ils croient au projet, histoire d'être sûr de tomber sur le NFT le plus rare. Parfois, il n'y en a que 1 000 sur les 10 000 qui sont rares, qui vont par exemple générer tel ou tel revenu ou quoi que ce soit. Et puis, ce qu'ils vont faire les investisseurs, c'est qu'ils vont minter, minter jusqu'à avoir le bon et puis tous les autres, les moins rares, ils vont les revendre directement sur la plateforme. Eh bien justement, fonctionnement plateforme, on passe à l'étape 4. Alors l'étape 4, étape concrète, si vous voulez, la révélation du NFT qu'on a eue. Il faut savoir que dès que vous allez sur OpenSea, quand la collection a été vérifiée, vous allez trouver en fait dans votre collection sur OpenSea, hop, il va apparaître votre NFT. Et donc à partir de là, vous pouvez choisir si vous voulez le vendre ou pas. Et là, vous allez me dire le prix, il faut savoir que normalement quand vous êtes dans la communauté, on définit ensemble, enfin avec les membres de la communauté, un floor price. En fait, c'est le prix plancher. Comme ça, on se met tous d'accord sur le prix. Il y a des communautés où le message est tellement bien parti. C'est-à-dire qu'ils se sont dit non, non, on vend automatiquement puisqu'on ne peut plus les avoir en Mint, ça y est, c'est fini. On les vend automatiquement avec un prix minimum à tel ou tel prix. Tout le monde se met un peu d'accord, on met minimum des prix et comme ça, ça fait tout de suite, par exemple, une collection très chère. Ça, c'est des stratégies. Mais quand la communauté, elle n'est pas très soudée ou quoi, il y a des personnes qui vont vendre moins cher, etc. Et donc là, naturellement, on revient à l'étape finale, la partie de la négoce. Alors, je ne vous l'ai pas dit directement, mais il faut savoir que les très bons investisseurs en NFT, ce n'est pas des gens qui sont bons en trading ou en investissement pur. En fait, les meilleurs de ce type de business sont les personnes qui ont le sens des affaires. Très clairement, pour vous donner des images concrètes, les personnes, par exemple, qui savent très bien vendre, je ne sais pas, dans les brocantes, trouver les bonnes affaires comme ça ou sur le bon coin ou quoi, elles auraient une bonne aptitude à réussir dans les NFT. Même quand il y a un floor price, il y a quand même des gens déjà qui ne s'y connaissent pas trop en NFT ou simplement les aléas de la vie, c'est-à-dire qu'ils ont acheté le NFT, c'était super, ils avaient assez d'argent pour le moment et paf, ils ont besoin de liquidité. Eh bien, c'est comme ça qu'en fait, les mecs les plus, franchement, très sérieusement, les types qui font pas mal d'argent avec les NFT dans ce domaine-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont repérer ces personnes-là qui sont en faiblesse de liquidité et c'est très facile de les trouver. Vous allez sur la collection, vous mettez le filtre achat le moins cher et en général, vous les trouvez ou même parfois dans la communauté sur Discord ou quoi, il y a des personnes qui vous disent voilà, j'ai tel NFT, est-ce que quelqu'un le veut, j'ai besoin de cash, etc. Donc, c'est comme ça qu'elles vont faire des affaires, elles vont acheter moins cher et elles, justement, parce qu'elles peuvent attendre un mois de plus ou une semaine en plus ou même deux heures en plus, eh bien, vont le vendre à un prix beaucoup plus cher. Je ne vais pas vous faire tout le topo, vous avez un peu compris, j'imagine comment ça fonctionne. Voilà, la vidéo devient un peu trop longue et j'ai voulu tout vous dire, enfin, les éléments les plus importants, rapidement comme ça pour ne pas perdre votre attention tout de suite mais j'imagine qu'il peut y avoir des zones d'ombre si vous n'avez pas tout compris, n'hésitez pas à me poser des questions mais ce que je voulais vous dire, c'est que surtout, vous devez prendre un plaisir. Je ne pense pas que c'est un investissement comme avec les cryptos et les tokens où il faut se prendre très au sérieux et puis tirer la tronche, etc. quand vous regardez les projets et ça peut paraître un peu débile quand je vous dis ça mais c'est vrai, quand vous allez sur les communautés Discord, etc., les gens sont assez légers, on ne se prend pas très au sérieux, il y a une dimension fun, voilà, il faut un peu s'amuser pour le faire. Si vous retirez cette dimension-là, si vous ne vous amusez pas en le faisant, ça ne sert à rien, je vous le dis tout de suite parce que ça ne va pas vous plaire. Vous allez trouver ça débile, chiant, tout ce que vous voulez. Voilà, j'espère que cette vidéo était assez large, j'en prépare d'autres encore une fois tellement il y a de choses à dire. Je vous remercie de regarder, j'espère que vous allez vous en servir et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, tout simplement. Ciao !